Bonjour à tous les amis, c'est Tanaosu. Vous vous en souviendrez sans doute, il y a quelques mois de ça, je vous ai sorti une vidéo dans laquelle je vous présentais le Kentucky issu de Red Dead Redemption, premier du nom, et je vous proposais un petit tuto maison afin de le reproduire dans Red Dead Online. Vous avez été vraiment très nombreux à aimer le concept, et vu que moi j'ai vraiment kiffé vous concocter cette petite vidéo, je me suis dit pourquoi pas revenir aujourd'hui avec un nouvel épisode afin de recréer cette fois-ci le cheval de bataille de Red Dead Redemption, premier du nom, dans Red Dead Online. Alors si vous avez joué déjà à Red Dead Redemption le premier, le cheval de bataille n'aura rien de mystérieux pour vous, c'est un cheval absolument mythique en fait de Red Dead Redemption, et c'est un cheval que moi personnellement je trouvais très très beau, très charismatique. Alors il s'agissait d'une variante unique à la robe noire, noire elle n'était pas vraiment, elle n'était pas aussi pure et aussi profonde on va dire que notamment le trotteur américain qui avait vraiment une robe noire sans aucune imperfection on va dire, le cheval de bataille dans Red Dead Redemption, premier du nom, il avait donc une robe noire mais qui présentait certaines spécificités assez visibles, notamment des balsanes sur le train arrière, quelques petites tâches en fait aussi sur sa robe, et aussi également quelques reflets un tout petit peu marrons si on regardait à la lumière. Mais surtout ce qui faisait pour moi son charisme à ce cheval de bataille, c'était son crin qui tranchait assez drastiquement en fait avec la teinte de la robe, puisqu'il s'agissait en fait d'un crin lavé blond, donc presque blanc, c'était un blond très très clair en fait, et donc voilà, la combinaison en fait de la couleur noire et de ce crin blond presque blanc, ben voilà, pour moi ça lui donnait vraiment un aspect unique dans Red Dead Redemption, et ça en faisait un cheval extrêmement charismatique, qui était extrêmement apprécié de la plupart des joueurs, d'autant qu'on pouvait également l'utiliser après sur le multijoueur. Alors les particularités de ce cheval de bataille, il se distinguait en fait par des statistiques un petit peu supérieures à la moyenne, exactement de façon identique en fait au Kentucky, que je vous ai déjà présenté donc dans la vidéo précédente, il avait grosso modo une vitesse un petit peu supérieure aux chevaux normaux entre guillemets du jeu, les chevaux de base on va dire, il avait également un peu plus d'endurance, et il était également un petit peu plus résistant aux gunfights, pour pouvoir débloquer ce cheval de bataille, en fait c'était un bonus, à la base je me souviens c'était uniquement je crois destiné aux joueurs qui avaient soit précommandé le jeu, soit commandé une édition spéciale, j'ai plus les détails en tête, mais voilà à la base c'était ça, et ensuite ils l'ont rendu disponible au fil du temps, on pouvait l'acheter je crois sur le store. Passons maintenant au candidat potentiel que l'on va avoir dans Red Dead Online pour essayer de reproduire ce cheval de bataille, alors il existe vraiment beaucoup beaucoup de candidats potentiels on va dire, pour servir de base à reproduire ce cheval de bataille, tout simplement parce que voilà, il y a beaucoup de chevaux qui vont arborer une robe noire dans Red Dead Online à l'heure actuelle, et c'est bien évidemment naturellement les chevaux qui vont nous intéresser. Alors je vais commencer par peut-être ceux qui, on va dire, sont des candidats potentiels, mais qui pour moi vont être pas forcément les meilleurs choix, d'accord ? Notamment le Kentucky, le Kentucky et sa robe noire. Donc le Kentucky et sa robe noire, il est, voilà, potentiel, c'est un candidat potentiel comme je l'ai dit, mais pourquoi pour moi ça va pas être un choix très judicieux, parce que déjà d'une il y a trop de blancs en fait sur sa robe, notamment la bande blanche qu'il y a sur son museau, voilà, pour moi c'est, voilà, clairement sur le cheval de bataille de Red Dead Redemption, il n'y avait pas autant de blancs, oui il y avait cette balsane sur le train arrière, mais voilà, là il y a trop de blancs pour moi. C'est pareil pour le Tennessee Walker noir Rabicano, qui est potentiellement un candidat, mais pour moi cette robe-là, avec cette espèce de grosse tâche un petit peu blanchâtre, sur le flanc de l'animal, c'est, voilà, c'est, pour moi ça matchera pas très bien, donc vous pouvez choisir ces chevaux-là, d'autant que ça va être des chevaux de sel, donc qui vont être très très abordables en termes de prix, mais pour moi ça va clairement pas être ce qu'ils vont vous donner le meilleur rendu. On va également mentionner au titre des candidats potentiels, on va bien évidemment penser au pur sang arabe noir, qui va être un très très bon cheval, de par ses statistiques, ça il n'y a rien à dire, mais tout simplement le pur sang arabe, si vous le savez, c'est un cheval de petite morphologie, et pour moi, le cheval de bataille dans Red Dead Redemption, même s'il n'y avait pas de différence de taille et de morphologie dans Red Dead Redemption, on parle de cheval de bataille, quoi, donc c'est-à-dire c'est un cheval qui est là pour faire la bataille, quoi, tu vois, donc c'est un cheval qui doit en imposer physiquement, on va dire, et si on part sur un pur sang arabe, qui est un cheval assez petit et assez frêle, voilà, pour moi ça va pas vraiment matcher, mais vous pouvez, si vous kiffez le pur sang arabe, et si ça vous dérange pas d'avoir un cheval de bataille à la morphologie frêle, vous pouvez le choisir, ce sera aussi un bon candidat. Enfin, on va passer au Breton Grifère, le Breton Grifère, c'est, pour moi, il a des bonnes caractéristiques pour être un cheval de bataille, c'est un cheval trapu, c'est un cheval très costaud, c'est un cheval qui a des très très bonnes stades de vie, etc., mais par contre, voilà, il est grifère, il n'est pas noir, donc il a le crin qui se marie et qui pourrait éventuellement faire penser au cheval de bataille de Red Dead Redemption, mais par contre, voilà, ce gris foncé, ce gris presque anthracite, pour moi, c'est clairement trop du gris et pas assez du noir, donc voilà, vous pouvez l'utiliser, mais pour moi, ça va pas être le meilleur choix. Allez, on passe maintenant aux 5 chevaux que moi j'ai retenus, pour vraiment, qui vont, pour moi, vous donner les options les plus proches, en fait, du cheval de bataille de Red Dead. On va commencer par le trotteur noir, qui est, voilà, entièrement noir, le seul petit défaut qu'on va lui trouver éventuellement, c'est que, ben voilà, il n'y a pas la petite touche de blanc qui est présente dans le cheval de bataille de Red Dead, mais sur tout le reste, voilà, c'est en tout cas, c'est un cheval d'une bonne taille, d'une bonne morphologie, qui va avoir des statistiques pas trop dégueulasses, alors après, c'est un cheval de course, donc ce sera plus la vitesse que la vie, donc peut-être un petit défaut de plus ici pour le trotteur noir, mais en tout cas, pour moi, c'est un très bon candidat. On va avoir également le Norfolk Roadster noir, qui, voilà, ça va être aussi un très très beau cheval, très belle morphologie, très bien équilibrée, il va pas vous coûter trop cher, parce que c'est une entrée de gamme du Norfolk Roadster, par contre, c'est aussi un cheval qui est orienté vitesse, exactement comme le trotteur, et celui-ci, je trouve qu'il a aussi peut-être un tout petit peu trop de blanc, en ce qui me concerne, en tout cas, pour reproduire le cheval de bataille, donc moi, je l'exculerai, mais si vous l'aimez, prenez-le, ça fera une option crédible. Les trois options les plus crédibles, pour moi, pour reproduire ce cheval, ça va être, allez, on va commencer par le Hollandais à sans chaud, le noir pangaré. Déjà, d'une, parce que, si vous vous souvenez, quand je vous ai parlé de la description du cheval de bataille, je vous ai dit, il y a quelques reflets marrons à la lumière, le Hollandais à sans chaud, noir pangaré, il a des reflets marrons, donc ça peut être un bon candidat pour reproduire ce cheval. Ensuite, il va y avoir, bien évidemment, le turcomane noir, même si, pour moi, il va avoir un petit peu les mêmes défauts que le pur saint arabe, à savoir que le turcomane, c'est quand même un cheval qui est assez frêle. Moi, dans mon imaginaire, le cheval de bataille, il faut qu'il soit quand même un peu plus robuste, mais, en tout cas, il n'a que la carrure, le turcomane de frêle, parce qu'en ce qui concerne ses stats, c'est un mastodonte, le turcomane, c'est un des meilleurs, en ce qui concerne, en tout cas, ses statistiques de santé. Donc, pour moi, c'est un concurrent très crédible, d'autant que, sur la variante noire du turcomane, il présente un petit peu de blanc, notamment sur le museau. Il n'y a pas de balsane, mais il y a du noir sur le nez de l'animal. Allez, un petit défaut du turcomane, il va vous coûter 40 barres d'or. Donc, voilà, si on devait faire un choix, évidemment, le prix entre en jeu, et étant donné que c'est un des plus chers, ce sera, voilà, ça ne joue définitivement pas en sa faveur. Enfin, le dernier candidat potentiel pour reproduire ce cheval, ça va être le cladruber noir. Voilà, il est simple et efficace, je dirais, le cladruber, il a une bonne carrure, un peu comme le hollandais à Sancho, c'est un cheval grand, c'est un cheval robuste. Son seul petit défaut, si vous le choisissez, ça va être que, bah là, pour le coup, c'est du noir pur et dur, il n'y a pas une seule trace de blanc, donc on oublie les balsanes et compagnie. En ce qui me concerne, le choix que j'ai effectué pour reproduire le cheval de bataille dans Red Dead Online, vous allez le découvrir maintenant à l'écran. Eh bien, j'ai décidé de sélectionner le cladruber noir pour plusieurs raisons. En fait, pour moi, le cladruber, c'est probablement celui qui va nous donner le meilleur compromis, en tout cas, le compromis le plus satisfaisant pour arriver au résultat qu'on veut. Déjà, le cladruber noir, c'est une entrée de gamme du cladruber, donc c'est un cheval qui va être vraiment très abordable, ça, c'est important, mais néanmoins, c'est un cheval qui va quand même vous offrir de très, très bonnes stats, notamment de vie et d'endurance, qui est, entre parenthèses, ce que l'on attend, en tout cas, quand on parle d'un cheval de bataille, quand même. Donc, ce cladruber, j'ai décidé de lui ajouter le crin lissé, la crinière longue, et pour la queue, j'ai décidé de prendre une queue courte parce que je trouve, en fait, que c'est un petit peu l'effet visuel qu'on a sur le cheval de bataille dans Red Dead Redemption, on a l'impression que sa queue est courte, en fait, donc, du coup, j'ai dit, bah, vas-y, tu sais quoi, on va y aller, on va sélectionner cette option, même si, esthétiquement, je trouve pas que ce soit la plus jolie, pour essayer d'être fidèle, en fait, bah, voilà, j'ai décidé de lui mettre la queue courte. Et, voilà, je suis plutôt content du résultat, je trouve que ça rend pas mal du tout, en fait, c'est un cheval que je pourrais largement avoir dans ma collection, donc, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire si vous aimez bien ma petite version, si vous auriez choisi plutôt une autre race pour reproduire ce cheval de bataille, laquelle, expliquez-moi, je suis intéressé d'avoir votre opinion là-dessus, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous également à ma chaîne TanaoSou Gaming, en ce qui me concerne, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous donne rendez-vous très prochainement sur ma chaîne pour plus de vidéos sur les chevaux, sur Red Dead Redemption 2 et Red Dead Online. Allez, à plus les gars, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...